Hey ! Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Sushi TV pour ce nouveau tutoriel de gamers le deuxième après presque un an de depuis le premier tuto alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir nous avons de playstation tv avec un socle fait maison et pourquoi fait maison parce que un socle officiel soit le seul qu'on trouve en europe avec une licence officielle playstation européenne c'est le marque je crois c'est power hay et ça coûte une dizaine de livres sauf que le truc il est plus gros que ma main et ça voilà ma main par rapport à la vita tv c'est quand même assez gros et c'est beaucoup plus gros sinon il y a aussi celui de chez ori qui coûtait au départ pas très cher de couleur blanche je l'ai vu à 880 yen à l'époque à sa sortie c'était au même moment que la sortie de la playstation vita tv si je me trompe pas donc cela fait quand même deux ans au japon 880 yens ce n'est pas cher cela fait à peu près 6 euros allez avec les frais de port on serait arrivé pour deux comme ici à une vingtaine 25 euros alors que pour ceux de chez qu'on peut trouver sur amazon uk on arrive à peu près à 35 euros pour deux avec les frais de port mais avec un truc extrêmement dégueulasse qui ne permet pas d'avoir d'enfin d'avoir un petit gain de place et de pouvoir avoir des câbles juste pour une seule console donc il nous reste une seule chose les legos donc comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit un petit stand pour deux consoles voilà qui ne change pas beaucoup donc pour cela qu'est ce qu'il nous faut comme vous pouvez le voir on a des sièges de chaque côté une longue plaque pour les modifier après par rapport au nombre de consoles que vous avez et j'ai mis pour décorer un petit peu cela vous pouvez le changer des des petites plaques lisses et ce que vous ne voyez pas c'est qu'il y a aussi juste ici en dessous les sièges des petits des petites plaques avec des petites plaques classiques bref bon je vais vous démonter tout ça et on va voir ce que cela donne tout démonté c'est parti et donc voilà démonté ce que nous avons donc nous avons un petit paquet de legos on en a un 5 7 9 11 13 15 17 17 legos ce qui ne revient pas très cher à vrai dire puisque on a tous des legos normalement puisque les legos c'est le top bien que les nano blocs sont génial ici mais c'est un autre domaine donc nous avons une plaque assez grande 6 par 2 4 6 8 10 12 14 16 6 par 16 pour la base donc vous pouvez modifier en 6 par 6 si vous ne voulez que pour une seule console on a quatre ça fait pareil 4 4 pièce comme celle ci par une fois huit donc deux plaques deux par quatre jaunes pour rester en cohérence et deux plaques deux par quatre rouge rouge alors vous allez me dire pourquoi des des trous parce qu'il ne me restait plus que ça mais cela ne change rien puisque c'est une plaque qui a juste des trous à la place d'être pleine et nous avons des des sièges voilà rouge pourquoi vous allez me dire moi j'ai pris rouge parce que j'ai une j'ai une console qui me celle ci qui me sert pour mes comptes pour mon compte japonais donc voilà le drapeau du japon il ya du rouge voilà et pour mon compte occidental du jaune parce que voilà le jaune il y avait que ça pour représenter un peu l'europe parce que je n'ai pas de siège bleu et sur le drapeau européen les étoiles sont jaunes mais j'ai juste pris jaune parce que voilà jaune c'était plutôt pas mal ça allait bien avec le rouge donc rien de compliqué vous pouvez d'abord installer les ces quatre plaques là alors le petit voilà ce qui va nous le petit plus par rapport à ma configuration c'est que voilà on a des petits vu que ce sont deux par huit enfin elles sont par huit on a la petite délimitation ce qui va nous permettre de pouvoir installer les plaques si je ne me trompe pas c'est bien comme ça que j'ai fait et puis donc rien de compliqué rien de compliqué voilà voilà et on installe une console donc comme je vous le remontre je vais un peu voilà qu'on vaille mieux donc vous avez ceci au départ vu que c'est par huit deux vides deux pleines deux vides deux pleines deux pleines deux vides deux pleines deux vides en négatif donc après les sièges pourquoi j'en mets deux de chaque côté parce que je trouve que par un je vais vous le montrer voilà par un je trouve que ça je ne sais pas si vous voyez bien et ça ça se déforme un petit peu voilà donc c'est pour ça que deux ça va se déformer un petit peu mais beaucoup moins de par mon expérience puisque ça fait à peu près deux semaines enfin depuis que j'ai cette deuxième ça fait deux semaines pile poil même que j'ai cette console donc voilà cela bouge nettement moins bon ça ça va bouger aux extrémités ce qui est assez normal puisque voilà ce n'est pas cela ne tient pas cela ne tient pas entièrement la console puisque dans les deux cas voilà le problème c'est que avec un seul ceci il ne faut pas rêver ça bouge encore beaucoup plus et puis bon voilà vu qu'on ne bouge la console juste pour prendre les cartouches alors vu que je n'ai encore pour celle-ci aucune cartouche voilà voilà donc ouais vu qu'on ne prend les cartouches que par le dessus cela convient personnellement cela me convient personnellement donc ensuite vous refaites la même bien compliqué après vous pouvez rajouter des petites décorations si vous souhaitez ou le même le mettre dans un un décor lego cela pourrait être plutôt pas mal pour les très gros fans de lego donc hein bien sûr alors si je le mets mal ça va pas le faire par contre voilà pourquoi il y a un petit problème que je peux constater voilà c'est que ça va un petit peu bomber en dessous comme vous pouvez le voir et bon c'est le seul petit bémol après sur une plaque un peu plus grosse puisque là on est sur une plaque plus petite et vu qu'il y en a deux en espaçant cela se verra beaucoup moins mais ça fera un gros trou au milieu c'est pour ça que voilà je l'ai fait comme ça donc après hein ça ne gèle pas donc oui si vous pouvez rajouter d'ailleurs pourquoi cela ne veut plus tenir voilà donc en rajoutant un des sièges cela serait encore meilleur mais voilà j'ai envie de dire j'ai envie de dire que voilà on fait attention on vérifie bien sûr de temps en temps pour les sièges parce que voilà c'est ce qui pour moi en attendant d'avoir un vrai enfin deux vrais très trépied socle pour lévita tv ce qui est pour moi la méthode la plus parfaite après bon voilà en écartant un peu plus on aura beaucoup moins de problèmes et avec une plaque un peu plus grande sur un décor si vous êtes extrêmement fan de lego et que vous avez une ou plusieurs playstation tv c'est parfait donc petit tuto donc il n'y a pas beaucoup de pièces à avoir pour ceci ce qui est pour moi un gros point parce que on pourrait faire un truc énorme c'est une version basique pour un stand basique on pourrait faire mieux je pense si vous avez mieux n'hésitez pas à partager vos astuces et peut-être qu'un jour il y aura une meilleure version pour une personne qui comme moi ne peut pas encore se prendre deux petits deux petits socles au riz parce que pourquoi je ne prends je ne souhaite qu'un socle au riz voilà vous avez le câble hdmi et l'alimentation vous pouvez changer aisément deux câbles enfin les câbles pour une console puisque voilà j'ai envie de dire il y a deux consoles pour brancher sur une même télé puisque c'est ce que je fais donc c'est pour ça que je vous fais un double double socle c'est que voilà c'est sur la même télé donc je n'ai besoin que d'une alimentation et d'une d'un câble hdmi donc c'est pour cela que voilà après vous pouvez refaire la même chose pour plusieurs télés différentes puisque si vous en avez plusieurs et que vous souhaitez qui sont qui ne sont que sur un compte et que vous souhaitez par exemple faire que du streaming ps4 sur une autre télé vous avez ceci et ceci c'est juste parfait comme petit socle pour une seule console après pour deux consoles et plus ce n'est pas le top mais pour une seule console c'est déjà très bien sur ce cette vidéo tutoriel les tutos de gamers est terminée voilà c'est mon deuxième tuto je sais j'ai mis presque un an pour vous en faire un second tutoriel bon j'ai envie de dire pour le troisième à dans un an mais non je n'espère pas sur ce portez vous bien jouez bien et à la prochaine allez ciao tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde